Depuis deux ans, dans le quartier des plantes d'Ennemont, la ville d'Acher met à disposition de l'association ELSA ce terrain et aide au déploiement d'un projet particulièrement ambitieux. Il s'agit d'intégrataires. Ici, on cultive des légumes, des fruits et des aromates sur le principe de la permaculture, une technique particulièrement respectueuse de l'environnement. L'idée est aussi de promouvoir l'économie circulaire. Le vélo remorque sert à collecter les biodéchets, c'est-à-dire les déchets organiques, des restaurants, crèches, écoles de la ville, pour ensuite en faire du compost. Ça représente environ un peu plus de 100 kg par semaine qui sont collectés. Ces déchets permettent donc de cultiver des aliments de qualité qui sont revendus aux achers rois. Une production de 2 tonnes de fruits et légumes cette année, 10 tonnes l'année prochaine. L'objectif étant de permettre aux achers rois d'avoir une alimentation de qualité plus saine et de les sensibiliser à une bonne alimentation, à ce qu'est une agriculture de qualité et à les sensibiliser aux écogesses. C'est un projet extrêmement large de sensibilisation de la population. En plus de ces 4 salariés, l'association souhaite mobiliser davantage de bénévoles pour les aider au maraîchage. « Les activités, ce sera surtout de l'arrosage et du jardinage. Donc ça pourrait être tout à fait des enfants, des jeunes, des moins jeunes. Tous ceux qui sont intéressés par l'environnement, le jardinage, les activités en extérieur sont les bienvenus. Une heure ou deux, c'est tout à fait suffisant. » Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles d'Intégrataire, vous pouvez contacter l'association par e-mail intégrataire-elsa.fr. Rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 14h au 1 Allée du Pivert dans le quartier des Plantes d'Endemont. Une bonne idée pour s'occuper cet été en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada